Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors il y a peu sur la page Facebook Blabla Linux, j'avais publié ceci. Amoureux de Linux Mint et de KDE, c'est pour bientôt et exprès pour vous. Et je parlais de quoi ? Et si on se rend sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième screen, on peut voir Linux Mint 19 KDE. Oui, 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 vous lisez bien. Alors, petite précision, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que Mint ne supporte plus officiellement KDE, mec. Et ma réponse a été, vous me connaissez, j'adore les pavés. Merci de l'info, je suis au courant. Maintenant il y a les distributions, les variantes officielles, les distributions dérivées, les distributions non officielles, les respins, les builds. Il faut faire la différence entre ce qui est supporté officiellement et ce que permet de faire GNU Linux. Il ne faudrait pas perdre ce qui fait la beauté de GNU Linux. C'est la possibilité d'avoir accès aux codes sources et ainsi de pouvoir faire ce que l'on veut, de pouvoir laisser aller son imagination. Ceci n'est pas supporté officiellement et donc je devrais me priver de l'amusement que permet GNU Linux. Linux Ubuntu 18.04 Deepin, l'image ISO. Idem pour ceci, devrais-je encore me priver ? Linux Ubuntu 18.04 Unity, l'image ISO. Non, je ne pense pas. Comme dit en vidéo, je pense que beaucoup n'osent plus se lâcher, se laisser aller à la création, même simple, même sans ambition. Simplement à cause du camp, dira-t-on. Moi, ce n'est pas mon cas. Et c'est bien ainsi que ce ne soit pas mon cas. Alors, donc Linux Mint 19 KDE. Ici, je vais utiliser une Linux Mint 18.3 KDE. Il y aura deux vidéos. La première, c'est celle d'aujourd'hui, c'est partir d'une version 18.3 KDE et de réussir à passer à une version 19. Et la deuxième vidéo qui suivra dans peu de temps, ce sera de partir déjà d'une version 19 de Mint, mais avec l'environnement de bureau Cinnamon, Mathe ou XFCE et de s'installer l'environnement de bureau KDE. OK. Donc, voici ma machine virtuelle. Machine virtuelle que je démarre directement. La première chose, c'est d'avoir une Mint 18.3 KDE entièrement à jour. C'est impératif. Ce n'est pas un peu à jour, ce n'est pas presque à jour, c'est entièrement à jour. Donc, je connecte, je valide par entrée au enter, je tape dans le vide. Voilà. OK. J'ai déjà l'air d'être à jour. Gestionnaire de mise à jour. Actualiser. Oui, je suis un jour. C'est cool. Alors, deuxième chose. Ça, c'est plus de la prudence qu'autre chose. Moi, je m'en fous, je suis sous une machine virtuelle. Que ça fonctionne ou pas, je n'y paie rien. Maintenant, si vous, vous comptez faire ça sur votre système de tous les jours, soyez prudent à vos risques et périls. Donc déjà, pour limiter les risques de casse, utilisez Timeshift. Si Timeshift n'est pas installé, rien de plus simple. Une instance terminale et la commande sera sudo apt install Timeshift. Tout simplement. Moi, Timeshift est déjà installé. Voilà, Timeshift. On initialise Timeshift. Initialiser, c'est-à-dire le lancer. Le premier lancement de Timeshift. Voilà. On fait suivant. On patiente. Normalement, ça me prend guère de temps. Surtout si vous travaillez sur du SSD. Voilà. Suivant. 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 Terminé. Et attention, ça c'est important, après vous créez votre première instantanée. Moi, je ne vais pas le faire. Paramètres, planning, je désactive Timeshift. Voilà. Vous, n'oubliez pas, c'est important, vous créez votre première instantanée. Alors, une fois que c'est fait, on va avoir besoin déjà d'une instance terminale. Voilà. Et voici mon petit pansebet. Donc, installer Timeshift. Il peut installer sudo apt install Timeshift. Initialiser Timeshift et créer le premier instantané. On ouvre console. Donc ce que je viens de faire. Et on va mettre à jour les dépôts. Remplacer Xenial par Bionic et Sylvia par Tara. Je vais faire du copier-coller. On ne va pas s'ennuyer. Outre mesure. Je colle. Je valide par Entrewinter. Je m'identifie. Je valide par Entrewinter. Et voilà. Édition. Remplacer. Alors. Bien, c'est simple. Ça va être Xenial. Donc, chercher Xenial et remplacer par Bionic. Tout remplacer. Voilà. Cinq remplacements effectués. Et le deuxième, c'était Sylvia. Voilà. Par Tara. Tout remplacer. Voilà. Il y a eu un remplacement effectué. Fichier. Enregistré. Je ferme. Petit pense-bête. Alors. Deuxième fichier pour un liste. Je colle. Je valide par Entrewinter. Et là, on peut voir qu'il y a Xenial. Petit pense-bête. C'est bien marqué. Remplacer Xenial par Bionic. Bionic. Il y a que ça à faire, donc je ne vais pas utiliser la fonction Rechercher remplacer. Bio. Unique. Voilà. Au sauvegarde. Important. C'est fait. Pense-bête. Sudo apt update. Sudo apt update. Donc ce qu'on va faire. On va faire un petit clic. Ce sera plus propre. Voilà. On va faire un sudo apt update. Et là, je pense qu'on va se retrouver avec plus de 2000 paquets à mettre à jour. 2000 mises à jour. 2250 paquets peuvent être mis à jour. Pense-bête. Sudo apt install apt. C'est bizarre. Donc, sudo apt install apt. Sudo apt install apt. Oui. Je valide par entrer au Enter. On continue. Pense-bête. Là, on va installer Mint Update. libgtk-3-0. et libgtk-3-bin. Je copie. patiente. Il n'a pas fini avec APT. Voilà. Je colle. Je valide par entrer au Enter. Je confirme par oui. Donc, oh. Je valide par entrer au Enter. On patiente. On patiente. Ça devrait également... aller vite ici. Voilà. On va faire un petit clear. Petit pense-bête. Pense-bête. Regardez dans la description de la vidéo. Toutes les commandes que j'utilise. Toutes les commandes que j'utilise sont mentionnées. Déconnexion ou redémarrage. Pour ma part, je vais faire un sudo reboot. Voilà. Si ça veut bien. Si ça veut bien... Ah, ça veut bien. Voilà. On se connecte. Assocession. Et alors là, ça va être une des commandes les plus importantes. Donc, ça va être sudo apt dist upgrade ou alors sudo apt full upgrade. Ok. Donc, pour ma part, voilà, je vais utiliser sudo apt full upgrade. Full upgrade, donc sudo apt full upgrade. Je valide par enter enter. Je rentre parce qu'il va bien. Je valide par enter enter. Et là, ça va être parti. Wow. 2217 mises à jour. 424 nouvellement installés. 61 enlevés et 0 mis à jour. Bon, il n'y a pas de soucis. On valide. Oh, je valide par enter enter enter. Et c'est parti. On patiente. Si vous voyez le curseur qui bouge de temps en temps, pas de tracas. C'est pour ne pas que le système se mette en veille. Allez, on patiente. On patiente. de mort. 1. 2. 1. Sous-titrage ST' 501 Alors, un nouveau paquet est installé et il arrive avec, ce qui est normal, son fichier de configuration, son fichier .conf. Seulement, vous, sur votre système, il y a déjà un fichier .conf pour ce paquet. Soit, vous installez le fichier .conf qui arrive avec le nouveau paquet, ou alors, vous décidez de conserver votre fichier .conf actuel. L'option, par défaut, c'est de le conserver. C'est de conserver le fichier .conf qui se trouve déjà sur votre système. Donc, ce qu'on va faire. Donc, non, on valide par entrée au Enter. Et c'est reparti, on passe à Enter. Alors, notre instance terminale retourne une erreur. Erreur de traitement du paquet MintSystem. Pas de soucis. Ce qu'on va faire, pense bête. Et regardez la commande que l'on va utiliser. Donc, on va, en fait, grâce à cette commande, lancer, entre guillemets, un check pour vérifier ce qui se passe. Donc, sudo dpkg-configure-a Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. On y va. Et on repatiente de nouveau. Alors, ensuite, pense bête. On aura sudo apt update, sudo apt upgrade, sudo apt dist upgrade ou full upgrade. Et puis, on terminera par sudo apt install-f. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va faire un petit clear. Donc, on va faire un sudo apt update update. Voilà, on va faire un sudo apt update update. On confirme par O pour O, on valide par O, et c'est reparti. On repatiente de nouveau. On repatiente de nouveau. Alors même chose que tantôt, on va conserver ce fichier de configuration Donc N je valide par enter et enter Voilà, alors, avant dernière commande, ce sera sudo apt full upgrade Ou dist upgrade si vous préférez Alors on va faire oui, on valide par enter Et c'est reparti pour un tour Voilà, on termine avec un sudo apt install espace-f Ok, alors Ca je verrai après pour la suppression Donc il y a sudo apt auto remove Je verrai bien après Alors, ce qu'on va faire maintenant Eh ben on va juste faire un sudo reboot Reboot Voilà On patiente Je ne pense pas que notre thème de la Mint 18.3 sera conservé Je ne pense pas On va voir, mais il ne faut pas se faire d'illusions Déjà le splash screen qui n'y était pas auparavant Voilà Voilà, notre thème n'est pas conservé Mais ce n'est pas grave du tout Ce n'est pas grave du tout Je vais continuer mes mises à jour Donc ce qu'on va faire, regardez Clique droit, gestionnaire de mise à jour Valider Voilà, je vais quand même aller faire un tour dans les préférences Je vais décocher ceci Je vais décocher ceci Donc montrer un avertissement si les instantanés ne sont pas configurés Mais de toute façon ils sont configurés J'en ai pas créés, mais sous la 1.18.3 je l'avais initialisé Donc ça ce n'est pas grave, vous faites ce que vous voulez ici Voilà Alors, regardez, on est déjà sous le noyau 4.15.01 D'ailleurs si je fais, attendez, colonne visible, niveau Vue, colonne visible, ancienne version Vue, colonne visible, taille Ça on n'y pense pas, demander plus d'infos Origins Voilà, ancienne version, elle ne le met pas Mais je pense qu'on est déjà sous... C'est une nouvelle révision ça en fait Donc je vais faire Installer les mises à jour Donc on retient, c'est la révision Donc 23.25 Je valide Je m'authentifie Je valide par Entry Winter On patiente, donc on retient 23.25 Je pense qu'il y aura même une nouvelle révision encore après On va voir Voilà Terminé Ah, encore une nouvelle mise à jour Qu'est-ce que j'avais dit Et voilà, nouvelle révision Celui d'auparavant c'était révision 23.25 Ici, 24.26 Donc, euh... On va installer les mises à jour On s'authentifie On valide par Entry Winter Et c'est reparti pour un tour Bon, ici ça va vite Téléchargement Il y a juste l'application qui prend un peu plus de temps Voilà On repatiente Yeah, voilà Et apparemment Apparemment j'ai appliqué toutes les mises à jour On va actualiser quand même On va vérifier plutôt deux fois qu'une Ouais, c'est bon Alors si je vais sur édition Non, vue Noyau Linux On peut voir Donc, ne plus afficher ce message Continuer On peut voir que En installant cette 18.3 J'ai utilisé le noyau 4.10.0 Révision 38 J'ai également utilisé le noyau 4.13.0 Révision 45 Après, je suis passé sur Mint 19 En passant sur Mint 19 J'ai installé le noyau 4.15.0 Révision 20 Et 22 Et puis là, j'ai installé Révision 23 et 24 Ils sont installés mais ils ne sont pas actifs Donc pour qu'ils soient actifs Ce qu'on va faire Nous allons Nous allons Redémarrer Ouais Donc on va faire Redémarrer Redémarrer On va voir s'il n'y a pas de soucis avec Le nouveau noyau En VM, je ne pense pas Maintenant, ce ne sera pas la même chose sur une Une machine physique On s'authentifie On valide pour un true enter Et ce qu'on va juste faire On va aller réappliquer son thème Et on va quand même vérifier qu'on tourne bien sur une Mint 19 Tara Donc ce qu'on va faire Configuration du système Voilà Apparence de l'espace de travail Apparence, on va laisser Breeze Thème de bureau On va mettre Breeze foncé On applique Ah, c'est déjà mieux Thème de pointeur, on laisse Breeze Écran de démarrage, il n'y en a pas Sur Mine 18.3 Il n'y en avait pas Voilà, le but c'est d'essayer de retrouver la même chose que sous Mine 18.3 Couleur, on laisse Breeze Bon en fait il n'y a pas grand chose à changer Icône, on laisse Breeze Stem par défaut de Plasma 5 Voilà Ouais Il y a juste ici Décroiture de fenêtre On laisse comme ça Style des applications Gnome Donc GTK Ouais Ouais On peut laisser comme ça En fait On peut laisser comme ça Maintenant si vous voulez retrouver Donc regardez bien Thème d'icône Voilà Si vous voulez utiliser le thème Mint Y En icône En icône Ce sera ici Ce sera Mint Y J'applique Voilà Vous voyez Ca c'est à vous de voir Moi je vais laisser Breeze J'applique Voilà Ce qu'on va juste faire C'est faire un clic droit Configurer le bureau A fond d'écran J'aimerais bien Montrer Faire la promotion De Mint J'ai vu hein J'ai vu passer L'installation des wallpapers de Mint C'est la mise à jour du moins Des wallpapers de Mint Donc ce qu'on va faire On va ajouter une image Racine USR Share Backgrounds Linux Mint Si je fais ouvrir Non il faut que j'allais sélectionner un Allez celui-là Appliquer Year Pas mal Pas mal Est-ce qu'on va les vérifier C'est euh On va faire K 6 Non Pas K6 guard K Voilà KFO Centre d'information Et on voit Linux Mint 19 Version de cas de Plasma 5.12.6 Framework 5.47 Qt 5.9.5 Le noyau 4.15.0 Révision 23 Et euh Ouais ouais Si vous voulez qu'il soit plus parlant On va faire un Unem Espace On va faire Fullscreen Voilà On va quand même vérifier si tout fonctionne quand même Euh Si je fais K 6 guard Voilà Alors J'essaye de ficher On a vu Navigateur web Firefox Voilà On est en train d'utiliser la version 61.0.1 Cool Euh Allez Qu'est-ce qu'on peut encore aller voir Application Bureau Tic 1 Bureau Tic Bureau Tic Libre Office La nouvelle version Ouais Document Writer Aide A propos 6.0.3.2 Yeah Que demander de plus Application Bureau Tic Je pense qu'on en a toujours Oui Alors Configuration Non Graphisme Ah Éditeur d'image Gimp Pour les intimes Version 2.8 Ouais Pas encore la nouvelle version Voilà Mais c'est juste parce que Mint 19 ne propose pas la version 2.10.x de Gimp Application Graphisme Multimédia Nous avons lecteur multimédia VLC En 3.0.2 Vetinari Cool J'adore les noms de code Alors On continue Application Multimédia C'est bon Ouais Bah le reste est bon Voilà Mais je pense que c'est correct Voilà Comme ça ça a l'air de fonctionner Reste à voir Euh Sur le long terme Bah si Si elle tient Si elle tient le choc Euh Si elle tient le choc Donc si jamais vous décidez de 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 réaliser cette manip Faites moi un petit retour Si euh Voilà Si l'ensemble Si le système tient le choc Après je sais pas moi Un mois, deux mois, trois mois d'utilisation Moi ce que je vais faire Je vais essayer de conserver cette VM De temps en temps la mettre en route D'installer surtout des logiciels D'en supprimer D'en réinstaller D'en resupprimer De faire la mise à jour Et voir si Ben Voilà Si tout fonctionne Ok Donc sur ce Moi je vous dis bye bye A une prochaine C'était Annie pour BlablaLinux Allez ciao ciao